Alors aujourd'hui je suis venu dans la Creative House pour parler justement des réseaux sociaux, plus particulièrement d'Instagram. Donc j'ai pris un peu de mon temps pour faire une présentation pour justement leur expliquer un peu en quoi c'était important. Hello ! Bonjour à tous du coup, on peut déjà se présenter un petit peu. Alors moi je m'appelle Anthony Estella, je suis Youtubeur depuis 3-4 ans, Instagrammeur aussi. Alors moi je m'appelle Henri, ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur Youtube avec mon grand frère sur la chaîne de Rire Jaune. Et aujourd'hui je viens vous parler un petit peu d'Instagram. Donc l'importance d'Instagram en soi pour un Youtubeur, on le sait très bien, généralement c'est pour tenir ses abonnés au courant lorsqu'on est en train de faire des vidéos en fait, parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui publie des vidéos une fois par semaine, deux fois par semaine, vous voulez tenir vos abonnés au courant par rapport à ce que vous faites pendant votre temps libre. Vous pouvez faire une photo en selfie en mode tournage, en train d'écrire ou des choses comme ça, vous les tenez au courant et c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi également un moyen de communiquer avec eux sur la plateforme via les photos. Donc vous utilisez une description qui invite à l'échange. Ensuite ce qui se passe avec Instagram, c'est qu'on sait que ce n'est pas votre public Youtube dessus. Généralement, il y a tout et ça permet justement à ce que les personnes puissent venir découvrir votre contenu éventuellement. Il y a aussi une part créative sur Instagram qui est vachement sympa. Personnellement, j'aime beaucoup cette plateforme parce qu'on peut s'exprimer d'une autre façon que sur Youtube. Par exemple, vous êtes des Youtubers généralement dans l'humour. À côté sur votre Instagram, ce que vous pouvez faire, c'est exprimer, je ne sais pas, votre intérêt pour les vêtements, votre intérêt pour autre chose. Et ce qui se passe, c'est que vous leur montrez une part de votre personnalité que vous ne montrez pas forcément sur votre chaîne. C'est ça qui est plutôt intéressant avec cette plateforme-là. Après, Instagram, c'est aussi une plateforme où les marques sont présentes. Et c'est là où justement, quand un Youtuber arrive à développer son audience au point où son Instagram attire beaucoup de monde, c'est là où des partenariats peuvent devenir possibles. Enfin, je vais aller un peu voir vos Instagram. Je vous avoue, j'étais derrière mon ordinateur, j'ai tapé vos différents pseudos pour aller voir un peu de ce qu'il en était. Et certains d'entre vous ont déjà beaucoup de followers. J'ai pu voir qu'il y en avait qui avaient 10 000 followers ou des choses comme ça, parfois plus. Et d'autres qui avaient aux alentours de 30-26. C'est assez hétérogène, mais ce n'est pas grave parce que selon mon point de vue, je trouve qu'Instagram, c'est encore une plateforme qui n'a pas atteint son plein potentiel. Instagram, c'est quand même une plateforme qui existe que depuis 8 ans. Mais il faut savoir que c'est Facebook qui est derrière. Donc, il y en a encore pour un bon bout de temps. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des différents petits tips que l'on pourrait avoir en tant que Youtuber sur Instagram, sur comment un peu lier les différentes plateformes. Donc, ça commence tout d'abord par une optimisation d'une chiffre d'abonnés sur son profil Instagram. J'aimerais attirer votre attention sur votre bannière YouTube. Généralement, vous en avez tous. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous allez sur votre bannière YouTube, le plus important, c'est cette partie-là, qui est là où il y a tous vos réseaux sociaux. Donc là, vous voyez, du coup, personnellement, avec mon frère, qu'est-ce qu'on a sur notre bannière ? On a le lien vers le manga de Kevin, un lien Google+, le lien vers le Twitter et un lien vers la page Facebook. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était cette partie-là qui est importante. Et ça, c'est vous. Donc, le taux de reconduction parmi les participants Fontalexio ici est de 42%. Ça veut dire que depuis la bannière, tu vas reconduire ton abonné vers ta page Instagram. Je suis allé sur vos chaînes, j'ai regardé vos bannières et je voulais voir si ça reconduisait vers votre Instagram. Donc, il y a 42% d'entre vous qui, sur leur bannière, ne reconduisent pas leur abonné vers leur Instagram. Et parmi les 58%, donc sur ceux qui avaient mis l'image Instagram, parfois, ce n'était pas cliquable. Alors, c'est marrant de mettre l'image, mais par contre, si on ne clique pas et qu'on ne peut pas aller sur votre compte Instagram, c'est un peu dommage. Donc, très rapidement, on regarde ensemble comment on fait pour envoyer votre abonné directement en cliquant sur votre bannière. Donc, vous allez dans la partie personnaliser la chaîne sur la rubrique « Ma chaîne » de votre chaîne. Ensuite, vous allez sur « Modifier les liens » et vous ajoutez juste votre lien Instagram et puis vous allez directement reconduire votre abonné sur votre page. Maintenant, on va passer à quelque chose. Yes, I ! Les hashtags ! Les hashtags ! Bon, vous le savez très bien. Alors, je ne sais pas si… Alors, l'hashtag, en fait, c'est quelque chose… Soit on l'utilise trop, soit on ne l'utilise pas assez. Et bon, on sait très bien que généralement, avec les hashtags, les publications ont beaucoup plus d'impact sur la plateforme parce qu'après, on apparaît sur la page du hashtag où les gens peuvent vous découvrir selon leur intérêt. Donc, ce qui se passe, c'est que le hashtag, maintenant, la question, c'est de savoir comment on fait pour bien les utiliser. Il y a deux moyens parce que le hashtag, ça change d'une période à une autre. Et c'est très simple. Vous pouvez faire juste une recherche sur Google, les hashtags qui sont en tendance pendant une période. Vous tapez juste « trending hashtag Instagram », vous l'avez tout de suite. Et il y a carrément des applications, en fait, qui vous fait le listing, en fait, déjà des hashtags qui marchent en ce moment. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu sur comment trouver les bons hashtags, on va pouvoir réfléchir un peu plus stratégiquement dans la mesure où il y a des hashtags qui sont plus utilisés que d'autres. Et parfois, il y en a qui sont utilisés des millions de fois. Je sais que, par exemple, l'hashtag « sun » est utilisé plus de 300 millions de fois sur Instagram. Ça veut dire que toutes les secondes, il y a une publication, voire même plus. Mais il y a aussi d'autres petits hashtags moins utilisés, comme ceux qui sont utilisés à moins de 500 000 utilisations. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que c'est des hashtags qui sont un peu en entre-deux. C'est des hashtags qui sont utilisés, mais pas trop. Parce qu'en fait, si vous utilisez des hashtags au-dessus de ce nombre-là, votre publication va apparaître sur la page du hashtag, mais va être noyée très vite par les autres publications. Donc, c'est intéressant, par exemple, de mettre « sun » et d'avoir un hashtag. Au lieu de mettre « morning », par exemple, qui est aussi un hashtag avec plus de 200 millions de posts, vous pouvez faire « morning post », qui est un hashtag moins utilisé et qui vous permettra de rester plus longtemps sur la page, en fait, pour que les gens puissent venir voir un petit peu ce que vous avez fait. Par rapport au hashtag, généralement, on en met pas mal. Et moi, personnellement, ce qui me gêne, c'est que ça fait très surchargé sur la description de la photo de mettre « en train de tourner une vidéo », « hashtag YouTuber », « hashtag YouTube », « hashtag vidéo ». Tu peux le mettre en commentaire parce que ça aura le même référencement, en fait. Donc, maintenant, on va voir les deux derniers features d'Instagram qui peuvent être intéressants pour un YouTuber. C'est les lives et les stories. Ce que je trouve bien, en fait, par rapport à la story d'Instagram, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie par rapport aux abonnés, en fait, parce que tout est en horizontal. Et par exemple, si tu finis la story d'un tel qui a plus d'abonnés et que tu atterris sur la story de l'autre, tu es moins enclin, en fait, à passer. Tu regardes, il n'y a pas vraiment de hiérarchisation par rapport aux abonnés. Donc, la mise en avant par rapport aux stories Instagram est plus intéressante, par exemple, pour cet aspect-là. Donc, pour les lives, ce qui est pratique, c'est qu'on peut communiquer un peu mieux avec nos abonnés. Par rapport aux stories, il y a aussi un autre truc qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez… Je ne sais pas si vous l'avez… Enfin, je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Sur la story d'un autre YouTuber ou d'un créateur, le fait qu'on puisse slider vers le haut pour atterrir directement sur le lien qu'ils ont rentré. Donc, en gros, lorsque vous mettez une story, vous avez envie, par exemple, d'interagir avec vos abonnés sur combien de QI a Henri, par exemple. Bon, sachez qu'il y a 70% de gens qui ont répondu que j'avais 3 de QI. C'est pas mal. C'est un aric au vert. Ça va. Je suis un peu triste, tu vois, des fois. C'est un oignon rouge, quoi. Il y a eu quelque chose qui est arrivé il y a quelques mois de cela. C'était le fait qu'on puisse archiver nos stories maintenant. C'est que du coup, lorsque vous arrivez sur le profil d'un YouTuber, vous pouvez aller voir des stories qu'il avait déjà fait auparavant pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait. Et pour un YouTuber, ce qui est pratique par rapport à ça, c'est que, par exemple, vous êtes parti en voyage. Vous n'avez pas spécialement envie de faire un vlog parce que ça va vous prendre du temps, de l'énergie, que vous trouvez que ce n'est pas en adéquation avec votre chaîne par rapport au contenu que vous proposez. Le fait d'archiver vos stories Instagram lorsque vous les faites sur place, c'est plutôt cool parce que ça fait une sorte de vlog, mais sur votre profil Instagram. Et du coup, ce que vous faites, c'est sur votre profil, vous allez juste sur nouveau, vous mettez les stories que vous voulez mettre et vous l'archivez. Et ça vous permet d'avoir une sorte de mini vlog sur votre compte Instagram. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à Instagram sur les petits tips qu'il pourrait y avoir. Bon, les utilités, vous les connaissez. Je ne vous apprends rien de spécial par rapport à ça. Maintenant, personnellement, moi, je trouve qu'Instagram, c'est une plateforme plutôt sympa dans la mesure où ça vous permet d'exprimer votre créativité différemment de votre chaîne YouTube. Vous pouvez leur faire découvrir une part de votre personnalité qu'ils ne connaissaient pas avant. Vous pouvez les engager un peu mieux. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à Instagram, enfin Instagram par rapport aux autres réseaux, c'est que c'est un réseau qui est globalement bienveillant. Les gens, généralement, quand ils viennent vous suivre sur Instagram, c'est vraiment parce qu'ils ont envie de vous suivre. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime beaucoup Instagram et que j'aime travailler dessus pour essayer de le développer un peu plus, quoi. Tada ! On a eu une masterclass avec Henri Tran et Anthony Estella. C'était une masterclass sur l'optimisation de ses réseaux sociaux et en particulier sur Instagram pour avoir un meilleur compte, un plus beau feed et pour améliorer, en fait, son nombre d'abonnés. Instagram, c'est comme sur tous les réseaux, il y a des outils, il y a des hashtags. Donc Henri en a parlé. Moi, je fais un petit peu la partie beaucoup plus informelle où je me dis qu'il faut se faire plaisir. Et si on se fait plaisir, les gens le ressentent. Donc c'est comme ça que les gens vont évoluer avec nous et vont pliffer ce qu'on fait, quoi. C'était vraiment cool. On a parlé d'Instagram et comment on marchait sur Instagram, comment marche Instagram, les tendances, etc. C'est un truc que moi, je connaissais, mais je savais pas qu'il y avait des techniques pour apparaître plus. Moi, je suis plus sur YouTube et c'est vrai que c'est important, en fait, quand on développe une chaîne YouTube, de développer ses réseaux sociaux à côté pour pouvoir communiquer avec sa communauté. Alors, j'ai fait un petit peu le tour des comptes Instagram qu'ils ont fait pour Fanta, justement. Et c'est pas mal, il y a des bonnes choses. Il y a du second degré, j'adore ça. Je suis au millième degré, donc c'est vraiment cool. Et pour la suite, ils vont faire des très bonnes choses, je le sens. Il y a deux, trois pépites.